Je m'appelle Molly Bloom. Ceci est une histoire vraie. J'ai pris une année sympathique avant la fac de droit. J'ai trouvé un boulot d'assistante. Hé, Molly, mon poker hebdomadaire se déplace au Cobra Lounge. Tu vas m'aider à l'organiser. Hé, Molly. Oui. T'en parles à personne. À la semaine prochaine. C'est pour toi. Merci beaucoup. J'arrête de te payer comme assistante. Tu me vires, carrément ? Je te vire pas. J'arrête de te payer, c'est tout. Tu te payes une fois par semaine sur la partie, c'est bien assez. Tu vas arrêter de me payer parce que je gagne trop d'argent avec mon deuxième travail. Et si je dis non, je les perds tous les deux parce que tu trouves que je gagne assez d'argent ? Tu n'as pas de pouvoir de négociation. Tu es insignifiant. Je n'allais pas attendre sans mettre un plan en route. J'organise une partie dans cette suite tous les mardis soirs. La cave est à 250 000. Ça va faire du bruit. Aux cartes ? J'étais dans une pièce pleine de stars de cinéma, de réalisateurs et d'hommes d'affaires multimilliardaires. Ils faisaient tapis tout le temps. J'étais la plus grande organisatrice de parti du monde. Vous avez 2,8 millions dans la nature en ce moment. Tu vas droit dans le mur. Vous comprenez que vous êtes accusé de tenue illégale de maison de jeu. Vous prenez un pourcentage ? Non. Continuez comme ça. Parce qu'il ne faut pas enfreindre la loi quand on l'enfreint. Est-ce que j'enfreins la loi ? Pas vraiment. Moi, j'ai besoin d'en être sûre. C'est possible, non ? Les lois sont claires. Vous avez vu les autres noms sur l'acte d'accusation ? Allez, Molly, jusqu'où vous êtes impliquée dans la mafia russe ? Pourquoi vous vous retrouvez toutes seules ? Où sont les gens de vous protéger en ne racontant pas tout ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada